Salut les Simraceurs, aujourd'hui on parle du XGT Ultimate alors ça fait longtemps que j'attendais ce volant et je suis super content, c'est arrivé tout juste hier donc je fais cette vidéo dans la foulée après avoir rapidement testé toutes les fonctions pour vous le présenter vous aviez déjà vu sur la chaîne le test du XGT c'est tout simplement son grand frère avec la même qualité Léo XZ qu'on connaît et ce volant je l'attendais parce qu'il est annoncé au prix de 679 euros TTC sur la boutique TheFrenchSimRacer.com et je trouve qu'à ce prix là ça commence à changer pas mal de choses parce que ça rend ce genre de volant de plus en plus accessible alors oui je suis d'accord ça reste un budget très conséquent ça dépend du portefeuille de chacun mais il faut se rappeler qu'il y a 3, 4, 5 ans dans le Simracing ce genre de volant soit ça n'existait pas, soit c'était fabriqué par des toutes petites marques et on avait des prix complètement délirants à plus de 1500 euros donc c'était pas du tout pour tout le monde de plus en plus ce qu'on voit c'est que les prix ils baissent, ils baissent, ils baissent et la qualité elle reste au rendez-vous et là c'est vraiment une très bonne surprise je vous casse le suspense tout de suite ce volant Léo XZ pour 679 euros avec la qualité qu'ils ont sortis les fonctionnalités et surtout les compatibilités je trouve ça vraiment bien parce que ça met un grand coup de balai sur pas mal de modèles aussi et c'est vrai que la concurrence du coup elle est de plus en plus féroce en tout cas entre les fabricants et c'est que le début et c'est que pour notre plaisir parce qu'au final plus les fabricants se donnent du mal à sortir des produits à des prix abordables avec de la qualité et des produits que nous on attend en qualitatif c'est vraiment une bonne nouvelle sur cette vidéo je ne vais pas revenir sur le côté hardware j'avais fait le test du XGT c'est le même volant d'accord c'est la même qualité on est sur la même chose ce qui va changer c'est le nombre d'encodeurs en façade et l'écran qui est ajouté avec le système de LED ce qui va être intéressant ça va surtout être de parler des compatibilités du kit sans fil parce que oui ce volant c'est possible de le faire fonctionner sans fil sur les bases Fanatec, Moza, Simmagic et ça c'est vraiment top surtout qu'ils proposent pour les utilisateurs Fanatec un QR2 ou un QR1 directement monté sur le volant qui émule un volant Fanatec donc qui permet de faire fonctionner le FFB sur votre base Fanatec vous savez que chez Fanatec si vous ne mettez pas un volant officiel le FFB de votre base ne fonctionne pas là il y a déjà l'émulateur qui est fourni dans le volant l'émulateur comme on propose sur la boutique avec SRM là c'est déjà tout dedans donc c'est incroyable ce qu'a proposé Leo IZ pour ça et si vous êtes sur d'autres bases ou vous ne souhaitez pas utiliser le kit sans fil bien évidemment le volant il fonctionne en cordon USB de manière classique par exemple sur mon Simucube 2 je serais obligé d'utiliser la version USB personnellement moi ça ne m'a jamais dérangé d'utiliser des câbles parce qu'avec ma rallonge j'arrive toujours à passer le câble correctement et je peux jouer sans que ça me pose problème mais je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas avoir ce genre de câble surtout si vous n'avez pas de rallonge ou si vous n'avez pas la configuration qui permet de passer le câble correctement et bien le sans fil c'est toujours un petit plus et là ce qui est top c'est que ça marche super bien donc on va regarder tout ça en détail c'est parti je vous fais quand même un petit tour du volant donc là j'ai sorti une version 6 palettes avec le QR de Fanatec directement monté dessus donc c'est dispo soit en 4 palettes soit en 6 palettes donc on a les palettes optionnelles ici la chose que j'avais dite dans le test du XGT précédemment le seul point négatif que j'avais trouvé un petit peu sur le hardware c'était bon ces encodeurs qui sont ces capuchons d'encodeurs en plastique mais à ce prix là clairement bon on s'en fiche en fait et c'était surtout un truc qui m'avait un petit peu plus dérangé c'était la position des shifters donc on avait des shifters qui étaient un petit peu près des poignets et là les bonnes nouvelles les EXZ ils ont écouté la communauté ils ont sorti un petit kit avec des spacers c'est des petites entretoises en aluminium qui vont pouvoir venir décaler le shifter de 5 mm vers l'arrière j'ai testé tout à l'heure alors là je les ai enlevés j'aurais dû les laisser pour vous montrer mais ça permet ça gomme tout simplement le problème donc les EXZ a été à l'écoute ils ont proposé la solution sur ce XGT et du coup on se retrouve avec un volant qui pour moi il n'y a pas de reproche plaque carbone 5 mm poignée moulée un écran vocore les encodeurs toutes les fonctions deux joysticks c'est tout ce qu'on a besoin sur un volant de simracing les six palettes palette magnétique capteur effet hall dual clutch clairement je ne vois pas vraiment ce qu'on peut demander de plus surtout pour 679 euros bon et c'est là qu'il va falloir être un petit peu concentré pour pas que je vous perde parce que je vais essayer de vous expliquer donc les différentes configurations du volant donc déjà si vous l'achetez sans QR vous êtes par exemple sur Simucube vous achetez un volant sans QR vous montez votre QR Simucube et vous utilisez votre volant avec le cordon USB si vous êtes sur Simagic ou Moza vous pouvez faire la même chose vous avez un QR chez vous vous réceptionnez le volant vous montez le QR et vous l'utilisez avec le cordon USB mais si vous voulez profiter de ce kit wireless donc c'est une petite platine qui vient se monter à l'arrière du volant je vous la montrerai tout à l'heure et ce récepteur qui vient se connecter à la carte mère du PC qui va recevoir le signal du volant pour permettre de faire fonctionner les boutons l'écran et le RGB et bien si vous voulez faire ça il va falloir que votre volant il soit quand même alimenté par quelque part parce que si vous n'utilisez pas le cordon USB il faut que l'alimentation vienne du quick release chez Moza, chez Simagic et chez Fanatec on a une alimentation qui passe par le quick release et donc Léo XZ propose une version directement Moza, Simagic et Fanatec qui permet le QR monté d'alimenter le volant et de faire passer le signal par le kit sans fil pour faire fonctionner le volant sur n'importe de ces trois bases dans ce QR2 on peut voir qu'au bout on a les pins Fanatec et cet émulateur il va permettre de faire croire à votre base que c'est un vrai volant Fanatec donc vous allez pouvoir utiliser ce volant sur votre base Fanatec avec le kit sans fil et ça, moi je trouve ça plutôt incroyable donc pour préciser un peu mes propos je vais vous proposer on va ouvrir le volant parce que le volant il est prévu pour être ouvert pour installer les QR qui se fixent par l'intérieur on va monter le kit sans fil ensemble et ça me permettra de donner un peu plus de précision allez on est parti pour toucher un peu aux outils alors vous allez voir c'est hyper bien fait les OXZ ils ont tout prévu le volant il est prévu pour être démonté bien évidemment quand vous le démontez prenez votre temps posez-vous dans un endroit tranquille pour ne rien abîmer parce que si jamais vous abîmez une vis ou que vous rayez quelque chose pendant le démontage et bien c'est dommage c'est pour vous donc on retire les quatre grosses vis qui sont en façade on va aussi avoir des petites vis ici sur les côtés normalement en tout cas sur celui-là que j'ai démonté les vis n'étaient pas énormément serrées donc il n'y a pas trop de risque de foirer les vis mais faites attention une fois que j'ai retiré mes vis de façade je retourne le volant et ici j'ai le petit capuchon à l'endroit où est censé se mettre le kit sans fil donc idem ici on va retirer les deux petites vis et on enlève le petit capot à ce moment-là vous allez voir c'est magique le volant il s'ouvre on n'a rien à faire de plus alors si vous achetez un volant sans QR il n'y a rien qui est branché dedans moi je vais le débrancher ici voilà fin de l'histoire faites attention au PCB mais vous avez vu c'est conçu pour être démonté pourquoi ? parce que sur cette platine arrière si vous voulez monter votre QR par exemple SimMagic il faudra le visser par l'intérieur donc il faudra passer les vis par ici donc vous mettez votre QR vous mettez les vis faites attention que les têtes de vis ne dépassent pas trop pour ne pas venir toucher la carte électronique dans le volant vous refermez et vous allez rouler ce qu'on peut voir sur la PCB c'est qu'ici on a le connecteur qui permet de brancher le QR Fanatec donc ça c'est pour le QR Fanatec de chez Leo XZ qui se vend aussi séparément si jamais vous trouvez un Leo XZ par exemple d'occasion vous aurez juste à racheter le QR pour votre Fanatec ici on va avoir une prise pour tout ce qui va être Moza et Simagic et ici on a une sortie USB cette sortie USB alors il n'y a rien qui est conçu à ce jour par Leo XZ mais par exemple pour moi ça pourrait être une alternative pour Aztec c'est à dire que si on arrive à faire sortir l'USB ici et à venir se brancher sur le QR rallonge de Aztec ça permettrait de faire fonctionner le volant également sur le QR Aztec pour les utilisateurs Simagic j'avais parlé dans la vidéo test du XGT d'ailleurs j'avais eu plein de questions parce que c'était un peu technique ce que j'avais présenté donc je me répète en gros quand vous aviez un QR Simagic d'origine vous avez ce câble dans votre QR mais ce câble ne se branche pas sur la PCB Leo XZ donc désormais plutôt que de faire le bricolage que je présentais dans la première vidéo le câble il est dispo en boutique maintenant donc si jamais vous voulez un XGT Ultimate ou un XGT que vous avez déjà un QR Simagic donc vous ne voulez pas acheter un XGT avec un QR Simagic dessus et que vous voulez faire le montage vous-même il vous suffira de prendre avec ce petit câble qui du coup lui vient d'un côté se brancher sur la PCB et de l'autre se brancher dans votre QR et ça fera exactement la même chose que si vous achetez un Leo XZ avec le QR Simagic déjà dessus et vous pourrez du coup alimenter votre volant par le QR et utiliser le kit sans fil donc ce câble c'est la solution je n'ai pas de solution sur Moza parce que je n'avais pas de QR Moza pour voir les connecteurs qu'il y a et sur Fanatec donc là vous êtes obligé de prendre le QR de chez Leo XZ pour que ça fonctionne directement sans fil sur la base ensuite vous passez au remontage donc si jamais vous avez monté votre QR par exemple Simagic vous connectez les bons connecteurs à la bonne place et vous refermez le volant attention de ne pas coincer un câble donc vérifiez bien que le boîtier alu derrière et en haut il est bien plaqué partout et on va venir remettre les vis en façade de notre volant en serrant délicatement ensuite si vous souhaitez utiliser le kit sans fil c'est très simple vous avez dans le kit sans fil cette petite platine avec un petit connecteur donc on a retiré la plaque à cet endroit on prend notre connecteur et très délicatement on fait attention au petit câble qui fait une boucle on va venir se positionner dans le sens de la plaque et quand on va se placer on peut remarquer que les pins vont rentrer dans ce connecteur les pins qui sont là vont rentrer dans ce connecteur on se met là on appuie délicatement c'est en place et on vient remettre les deux petites vis et le kit sans fil il est installé si vous n'avez que ça à faire ça prend une seconde et c'est prêt vous avez monté votre QR votre kit sans fil on est prêt à installer sur le PC franchement c'est incroyable proposer un volant qui se démonte aussi facilement monter le QR qu'on a envie permettre à l'utilisateur de brancher son QR ou pas d'avoir plusieurs connectiques sur la PCB moi je trouve que les OIZ ils ont fait un step qui permet vraiment une personnalisation et une utilisation vachement personnelle du volant en fonction de tous les types de base ce qui n'est pas forcément facile à faire pour s'adapter sur le marché tout ce que je vais vous expliquer sur l'installation c'est marqué dans le manuel donc je sais qu'il y en a les manuels en anglais ils ont un petit peu de mal vous pouvez toujours utiliser les traducteurs mais je vous montre comment on va utiliser donc Simbridge on va voir comment ça marche dans Simhub comment connecter son volant sans fil pour la version sans fil et ce que je voulais simplement préciser c'est que donc effectivement sur le kit palette sans QR on est à 679 euros vous avez vu que les QR1 alors on a deux versions aujourd'hui qui ne sont pas dispo en boutique parce qu'on n'était pas sûr de la demande donc si jamais vous voulez ces versions là on aura certainement des commandes qui se feront plus tard mais avant Noël donc n'hésitez pas à nous remonter ou à vous inscrire ici envoyez-moi un email quand ce sera dispo ça nous permet de savoir un petit peu la demande et du coup de commander du stock en fonction donc The French Impressor est distributeur Leo XZ France et c'est nous qui gérons le SAV donc s'il y a un souci vous traitez directement avec nous et ça c'est un gros plus parce que vous savez que c'est une entreprise qui est basée en Chine donc quand on achète en Chine je comprends c'est toujours un peu inquiétant avec le SAV et là ça fait une vraie différence donc vous allez sur le site de Leo XZ dans support d'unload ici vous avez déjà le manuel du volant si vous voulez et là il y a tout le manuel qui explique tout donc ce que je vais vous montrer un petit peu en vidéo on télécharge ici Simbridge V1.8 une fois que c'est téléchargé on arrive on a deux fichiers à mettre dans le répertoire qu'on copie-colle directement dans le répertoire de Simhub hop on colle ici et vous avez Simbridge qui est installé ensuite on lance Simhub alors quand c'est la première fois il vous propose de mettre le plugin dans le menu de gauche donc faites-le et ici on arrive dans le plugin donc moi j'ai viré les autres volants parce que là je teste que le Ultimate et je vais pouvoir enfin connecter mon XGT Ultimate avec mon kit sans fil c'est parti alors le kit sans fil on le branche au PC moi je le mets là surtout évitez les hubs de mauvaise qualité essayez plutôt de vous brancher soit en façade soit directement sur la carte mère à l'arrière et une fois que c'est connecté on va pouvoir mettre son volant sur la base on connecte le volant et il s'initialise pour faire l'appairage c'est super simple on reste appuyé sur l'encodeur du centre ici on est déjà en mode wireless donc sinon vous ne changez donc si vous êtes par exemple en USB on va se mettre sur le mode USB en wireless pour faire la connexion et en mode Fanatec j'en parle pas mais c'est incroyable ce volant en mode Fanatec ça marche sur une PS5 j'ai pas de console les consoles c'est pas mon délire mais vous regardez la vidéo de présentation de chez Leo XZ ça marche donc j'attends des retours de la communauté pour me dire ce qu'ils en pensent et comment ça fonctionne sur console donc nous on va se remettre en wireless là normalement on appuie en bas pour s'appairer là il est déjà appairé donc ça va rien faire ici on peut voir qu'on a des valeurs c'est les valeurs du signal de connexion et regardez bien dans le manuel utilisateur il donne quand même quelques préconisations pour l'utilisation du mode sans fil à savoir que c'est un signal 2,4G Wifi c'est identique à certains Wifi de la maison il est préférable de passer son Wifi sur du 5 donc en général maintenant c'est tout comme ça donc il n'y a pas besoin et puis sur certaines bases on peut devoir réduire un petit peu l'intensité d'éclairage parce que les bases ne fournissent pas assez de puissance directement donc ça vous refaites un petit tour dans le manuel c'est marqué et vous verrez qu'il y a quand même des petites choses à faire attention pour ne pas avoir de perte de signal mais en tout cas on est à des latences inférieures à millisecondes donc il n'y a aucun souci niveau latence et donc une fois que votre volant il est apéré on peut enfin s'en servir donc ce petit menu ici qui permet de régler aussi des petits réglages donc là il y a un peu de software dans le volant ça c'est des choses que j'ai apprécié aussi c'est ce que je reprochais un petit peu aussi me dit dans la vidéo précédente là on a du software on peut régler par exemple le rétroéclairage de l'écran depuis le volant on peut avoir plusieurs modes pour la configuration du dual clutch et on peut avoir des modes qui sont enregistrés jusqu'à 8 donc ça permet d'avoir 8 settings différents on peut avoir un mode axe où chaque palette est séparée et un mode dual clutch donc on va pouvoir régler un pourcentage par côté de palette ensuite on a un mode stand-by donc le volant va automatiquement s'éteindre par exemple au bout de 2 minutes donc ça c'est sympa si vous êtes le soir en train de chiller devant le PC vous jouez vous arrêtez vous avez ici la possibilité de changer la fréquence enfin la manière d'en répondre les encodeurs donc ça c'est pareil ça peut aussi être réglable en fonction des jeux c'est vraiment top ensuite on a des options qui sont floutées parce qu'on est en wifi on est sans fil et c'est des options qui ne sont pas forcément accessibles depuis la version sans fil donc il faut être connecté en USB pour y avoir comme par exemple le rétroéclairage des LED et des boutons une fois que ça s'est configuré et bien on est dans Simhub et ici on peut configurer ces boutons ça marche sans fil c'est complètement incroyable enfin moi je suis complètement fan on peut changer ces dash donc là vous chargez les dash que vous voulez alors sur ce PC j'ai pas trop de dash mais vous pouvez bien évidemment mettre tous les dash que vous voulez comme sur un vocor j'ai roulé tout à l'heure quelques tours il n'y a aucune latence vous avez ici l'info sur les numéros de boutons pour vous faire des presets donc ça retournez voir aussi la première vidéo que vous avez faite sur le XGT où je montrais un petit peu plus en détail tout ce qu'il était possible de faire au niveau de la config des boutons la télémétrie qu'on peut envoyer en info au niveau des boutons etc c'est vraiment c'est vraiment vraiment sympa alors j'ai pas été plus loin que ça savoir si quand on était en mode sans fil on avait quand même certaines restrictions c'est possible parce que bien évidemment par exemple j'ai l'impression qu'on peut pas régler la puissance de rétroéclairage des LED et des LED RPM mais ça permet quand même d'avoir accès à toutes les fonctions et surtout la plus importante celle du dash parce que c'est ça qui va permettre de donner accès à tout un tas de réglages donc là vous voyez je suis sur mes LED et je peux avoir tout qui fonctionne comme si j'étais connecté en USB c'est vraiment top moi je suis super fan donc la seule restriction que j'ai trouvé aujourd'hui c'est la puissance de rétroéclairage des boutons et des LED qui sont pas accessibles quand on n'est pas au USB le reste j'ai pas vu de différence pour revenir juste un petit peu sur les fonctions supplémentaires donc ici je vais aller dans le manuel il parle également du Fanatech mode donc là qui sera sur console alors j'ai pas la possibilité de se tester comme je vous l'ai dit mais un volant compatible console sur base Fanatech incroyable faites un retour commentaire ou autre en tout cas les premiers avis que j'ai pu voir de la communauté sur le volant qui était déjà commercialisé en Asie ça a l'air de fonctionner et ça a l'air pas mal voilà pour moi cette review elle était assez rapide puisqu'elle vient vraiment en complément du test que j'avais fait sur le XGT où je rentrais un peu plus en détail sur les WXZ et sur le côté hardware mais vu qu'on a la même chose ici avec simplement en nouveauté l'écran les LED et le mode sans fil qui permet de faire fonctionner cet écran et ses LED les compatibilités sur les bases j'espère que ça a été clair ce que je vous ai dit sinon n'hésitez pas à poser les questions en commentaire ou à contacter sur la boutique sur le mail de la boutique thefrenchimbracer.com j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions sur ce petit volant qui moi m'a en tout cas vraiment bien enthousiasmé parce que je suis content qu'il y ait des volants qui arrivent à ce prix là sur le marché qu'il y ait des fabricants qui comprennent les complexités de satisfaire tout le monde en fonction de la base et du matériel qu'on utilise donc gros point positif pour moi c'est un sans faute en tout cas j'ai pas trouvé de point négatif au prix auquel est proposé le volant et je suis sûr que tout le monde va devoir commencer à s'aligner avec ce genre de standard voilà on se retrouve dans une prochaine vidéo je vous dis ciao ciao Musique 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 Musique